Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du raffinement des zones. Nous allons voir les différentes techniques qui nous permettront de travailler sérieusement notre zone d'attaque. Ici, notre supply zone, pour pouvoir avoir des entrées très intéressantes, puisque cette méthode-là nous permettra de serrer, de raffiner, donc de serrer notre zone d'attaque. Pour avoir des entrées sniper, je vais dire qu'il vous permettra d'avoir des risques-rewards vraiment intéressants. Vous voyez, c'est l'objectif. Si vous aimez le contenu, likez la vidéo, rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se situe en commentaire épinglé et dans la description. Voilà, maintenant dans quel contexte nous sommes, nous avons une structure baissière, clairement baissière. Et là, on a une zone de supply qui est valide. Vous voyez, on a une zone de supply qui est valide, qui a cassé la structure ici. Et là, on attend le prix dans cette zone-là pour une entrée éventuelle. Maintenant, la question qu'on se demande, c'est comment profiter au maximum? Quelle est la meilleure façon d'aborder cette zone-là? Comment nous allons traverser cette zone pour pouvoir avoir les meilleures situations d'entrée possibles? Vous voyez? Maintenant, je rappelle que notre zone ici, elle contient de l'imbalance ici. Vous voyez? Ça veut dire que voilà, la zone n'a pas encore été touchée. Donc, lorsque le prix reviendra, elle sera intéressante. Maintenant, la règle qu'il faut comprendre, c'est quoi? Le raffinage, pour raffiner une zone, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut zoomer à l'intérieur de la zone. Vous voyez? On veut aller dans le time frame inférieur. Parce que là, nous sommes sur notre zone d'attaque sur le time frame supérieur. Donc, on veut aller dans le time frame inférieur progressivement pour voir à l'intérieur de cette zone. Est-ce qu'il y a d'autres petites zones à l'intérieur de notre zone? Vous voyez? Et lorsqu'on arrive à détecter les autres petites zones, les autres petites zones à l'intérieur de notre zone-là, ça nous permettra de pouvoir savoir exactement, voilà, comment cette zone-là est composée. Et ça nous permet de bien nous préparer pour le raffinement. Maintenant, la règle ici, c'est quoi? C'est que pour raffiner une zone, il faut qu'il y ait forcément de l'imbalance à l'intérieur de la zone dans le time frame inférieur. Vous voyez? Si vous descendez progressivement de time frame en time frame, et vous constatez qu'il n'y a pas d'imbalance dans toute la zone dans le time frame inférieur, sauf sur votre time frame supérieur où vous constatez qu'il y a de l'imbalance là, ça veut dire simplement que cette zone-là, vous ne pouvez pas la raffiner, simplement. Et pour ça, pour ce cas de figure-là, je vais vous montrer vers la fin comment moi je fais des fois quand il y a des situations comme ça. Maintenant, voilà. Donc, maintenant, supposons qu'en descendant progressivement, moi j'ai pu détecter deux zones. Deux zones avec imbalance. Donc, constatez bien que le bleu ici, c'est ma zone sur le time frame supérieur. Et le vert, c'est les deux zones que j'ai pu détecter dans les time frames inférieurs. Vous voyez? Voilà. Donc, ce que je veux voir, c'est quoi? J'ai détecté une zone dans les time frames inférieurs en vert, cette zone-là. Et en bas de la zone, on constate qu'il y a de l'imbalance ici. Donc, ça veut dire que cette zone-là, en fait, elle n'a pas encore été testée. Vous voyez? On constate que j'ai une deuxième zone à l'intérieur de ma zone. Et la deuxième zone également contient de l'imbalance. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore été testée. Simplement. Vous voyez? Donc, si en descendant, vous constatez qu'il y a, par exemple, deux zones, mais que l'une des zones a été testée, ça veut dire que vous ne considérez plus la zone qui a été testée simplement. Et vous vous concentrez sur celle qui n'a pas encore été testée. Parce que c'est elle qui aura une probabilité intéressante d'être testée finalement. Vous voyez? Donc, supposons qu'ici, la zone qui est en bas n'a pas d'imbalance. Ça veut dire qu'elle a déjà été testée. Donc, dans notre cas, on va s'intéresser essentiellement à la zone qui est à l'extrémité. Vous voyez? Voilà. Sinon, si dans une autre situation, on constatait que la zone qui est à l'extrémité a déjà été testée, vous voyez, parce qu'elle n'a pas d'imbalance, ça veut dire qu'on va s'intéresser essentiellement à la zone qui est ici. Parce que c'est elle qui n'a pas encore été testée. J'espère que vous me comprenez. Ok. Maintenant, pour cet exemple, je vais considérer, je vais considérer en attendant que les deux zones-là ont de l'imbalance. Donc, ces deux zones n'ont pas encore été testées. Voilà. Donc, là, maintenant, ça veut dire que mes deux zones que j'ai n'ont pas encore été testées. Qu'est-ce qui va se passer lorsque le prix reviendra? Comprenez que le prix, il fera ce qu'il veut. Les deux zones n'ont pas été testées. Mais quand le prix viendra, il peut faire quoi? Il peut tester seulement la première zone. Il est parti complètement. Vous voyez? Il peut exagérer, tester jusqu'à la deuxième zone complètement avant de partir. Il peut casser complètement et partir en haut. Il peut casser et chuter et sortir les stops ici et chuter. Vous voyez? Il y a tous les cas qui sont possibles. Maintenant, nous, ce qu'on veut voir ici, c'est comment profiter au maximum? Donc, comment faire pour pouvoir, voilà, dans tous les cas possibles, mieux se positionner pour mieux aborder les marchés? Vous voyez? D'abord, avec nos deux zones à l'intérieur, on sait déjà que, lorsque vous avez deux zones à l'intérieur, d'abord, vous savez que la probabilité est quand même élevée, que le prix aille quand même jusqu'à toucher la zone à l'extrémité. Pourquoi? Parce qu'elle a de l'imbalance. Les deux ont de l'imbalance. Mais celle qui a l'extrémité, ayant également de l'imbalance, vous avez l'information déjà que la probabilité est non négligeable que le prix aille jusqu'à tester quand même la zone à l'extrême avant de chuter. Déjà, cette information que vous avez vous permet d'être assez prudent et de ne pas être pressé pour une entrée éventuelle. Vous voyez? La première façon d'aborder cette situation, elle est simple. C'est d'attendre une confirmation. Puisqu'il y a un doute, on ne sait pas laquelle des deux zones le prix va tester finalement. Donc, on peut attendre une confirmation. La confirmation nous permettra, voilà, de faire partie de ce doute-là et finalement de profiter de l'occasion, de l'opportunité. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire simplement? Vous attendez ce pattern de confirmation qu'on utilise très souvent. Le prix, il rentre dans la zone. Vous voyez? Il rentre dans la zone. Il crée un niveau. Il casse le niveau donné. Et puis, voilà, il revient. Il casse la structure. Et vous préparez votre entrée sur la nouvelle zone que le prix aurait créée à l'intérieur de cette zone-là. Vous voyez? Qui est ici. Donc, là, directement, vous comprenez que la confirmation peut s'obtenir n'importe où. La confirmation peut s'obtenir juste ici. Juste au début de la zone. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que déjà, sur le time frame supérieur, on avait de l'imbalance là. Donc, déjà, le prix peut réagir. Là, il est parti. Ça nous va. Vous voyez? La confirmation peut s'obtenir quelque part là. Ça nous va également. Il n'y a pas de problème. La confirmation peut s'obtenir là. Il n'y a pas de problème. Même, elle peut exagérer légèrement, dépasser la zone et nous donner notre confirmation également pour la chute. Il n'y a toujours pas de problème. Donc, là, c'est la situation où on attend une confirmation dans l'une des zones. Vous voyez? Dans ce cas-là, dans ce cas de figure, à quoi nous sert le raffinement? Le raffinement nous permet simplement de savoir que le prix peut aller jusqu'à cette profondeur-là de la zone avant de commencer la chute. Et ça nous permet surtout de ne pas se précipiter et tout. Simplement. Vous voyez? Voilà. Donc, ça, c'est le premier cas de figure pour aborder une zone. Cette solution, elle est très intéressante. Attendre une confirmation dans la zone, elle est toujours très intéressante. Vous voyez? Voilà. Ça vous permet d'avoir une information supplémentaire que votre zone, elle peut tenir. Et là, c'est vraiment important et très intéressant. Vous voyez? Voilà. Maintenant, voilà. Donc, dans certaines situations, on n'a pas envie d'attendre forcément une confirmation. On veut aller plus vite. On veut profiter de la zone de peur, de perdre l'opportunité et tout. Dans ces situations-là, souvent, qu'est-ce que les gens font? C'est qu'ils font leur entrée ici, en bas de la zone du time frame supérieur. Vous voyez? Juste légèrement en bas de la zone du time frame supérieur, au niveau de la proximal line. Et puis, ils mettent leur TP un peu plus bas. Ça se comprend. Mais je vous conseille de faire autrement. Et c'est là que le raffinement de zone devient vraiment important. Et ça permet d'améliorer le risk reward. Et de serrer, voilà, en serrant le stop loss. Vous voyez? Voilà. Comment ça marche exactement? Voilà. Donc, ici, on aura plusieurs cas de figure. Je vais commencer avec ce cas-là. Je vais commencer avec cette situation-là. où on a deux zones d'attaque avec imbalances à l'intérieur de notre grosse zone. Vous voyez? Mais on veut faire une entrée directe. On veut faire une entrée directe. Comme je l'ai dit, ce que les gens font souvent, des fois, ils ne raffinent pas du tout la zone. Ils n'ont pas d'informations de ce qui se passe, ce qu'il y a à l'intérieur de la zone. Et ils font des entrées directes légèrement en bas de la zone. Et ça donne vraiment un mauvais risk reward. Ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Si vous voulez être complètement conservateur, vous considérez uniquement la zone à l'extrémité. Si vous voulez être conservateur, je fais ça souvent. Vous pouvez considérer uniquement la zone à l'extrémité. D'abord parce qu'elle a de l'imbalance. Donc, vous faites votre entrée directe, votre seule limite ici. Vous mettez votre stop loss légèrement en haut. Vous voyez? Et votre tech profite vraiment en bas. Voilà. Et dès que vous êtes déclenché, vous commencez à manager et tout. Donc, ça, c'est la première situation. On est conservateur. Malgré qu'on a deux zones d'attaque avec imbalance à l'intérieur de la zone, dans les thèmes inférieurs, on fait quand même notre entrée en considérant uniquement la zone, la petite zone à l'extrême. Ici, on n'attend pas de confirmation, comme je l'ai dit. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer? Le danger ici, en considérant la zone à l'extrême, c'est que vous pouvez rater beaucoup d'opportunités. Vous devez être conscient de cela. Vous voyez? Vous pouvez rater beaucoup d'opportunités. Mais, lorsque ça passe, ça se passe souvent très bien, parce que vous avez un reward bien intéressant. Vous voyez? Ok. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette façon de faire-là, elle est encore plus intéressante lorsque vous constatez que il y a dans la zone une seule zone avec imbalance. C'est-à-dire que vous avez constaté que, par exemple, on a deux zones. Mais cette zone qu'il y a en bas, il n'y a pas d'imbalance. Et la zone qu'il y a à l'extrémité, elle contient de l'imbalance. Là encore, cette méthode-là devient encore plus justifiée. Vous voyez? Quand vous avez une situation comme ça, je vous conseille d'aller direct en considérant la zone extrême pour votre entrée. Donc là, ça fait deux cas de figure qu'on vient de voir. Il y a imbalance dans les deux zones, mais on a quand même considéré la zone extrême parce qu'on est conservateur. Il y a imbalance uniquement dans la zone à l'extrême. Et là, je vous dis de considérer direct la zone à l'extrême parce que c'est elle qui a de l'imbalance. Vous voyez? Et là, ça nous réduit considérablement les choses parce que vous aurez fait peut-être votre entrée ici. Vous voyez? Et là, vous voyez que le risque-reward, il est de 4. Alors que dans cette situation-là, il va jusqu'à 9, pratiquement proche de 10. Et là, c'est vraiment intéressant. Vous voyez? Je vous rappelle que faire de cette façon peut vous faire rater des entrées, mais quand même, c'est vraiment très intéressant parce que dans la plupart des cas, le prix quand même, même si des fois, il ne rentre pas assez dans la zone, dans la plupart des cas quand même, le prix, il rentre assez, assez avant de chuter. Vous voyez? Attention, je dois préciser quelque chose de très important. Remarquez très bien que, pour ma zone à l'extrémité, la zone commence là et là. Vous voyez? Mais, je ne vais pas mettre le stop loss en prenant en compte la zone à l'intérieur. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre le stop loss ici. Non. Je mets le stop loss par rapport à la zone du time frame supérieur. Parce que déjà, le truc là, le... Comment on dit? Déjà, la zone à l'intérieur m'a permis de raffiner. Vous voyez? La zone à l'intérieur m'a permis de raffiner. La zone en verte m'a permis de raffiner. Elle m'a permis d'améliorer mon entrée sur tout. Mais, pour mon stop loss, je vais plutôt le positionner, le placer par rapport à... Comment on dit? La zone du time frame supérieur. Mais, je vous rappelle qu'il sera toujours petit. Le stop loss sera toujours petit. Et, oui, le stop sera toujours petit par rapport à si vous faites votre entrée ici. C'est très important. Il peut vous arriver de vouloir mettre le stop loss ici. Je le fais moi-même des fois. Mais, là encore, il faut être conscient. Il faut être conscient que le stop aura une forte probabilité d'être touché dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que la zone, c'est quand même jusqu'à... La zone se termine normalement ici. Vous voyez? La zone se termine normalement en haut, au niveau du bleu là. Vous voyez? Donc, là, vous devez être vraiment, vraiment conscient de cela. Et, voilà. Donc, je vous recommande de mettre le stop ici, légèrement en haut ici. Et là, on est tout bon. Mais, les gars, attention, attention, attention. Vous devez faire vraiment la part des choses. Regardez ici. Dans ce cas-là, on avait obtenu une confirmation. On a attendu une confirmation dans la zone avant de se positionner. Et, la confirmation, on a eu qu'à suivre des structures, on a eu une nouvelle zone qui s'est créée ici. La question que je vais vous poser, c'est dans cette situation-là, où est-ce que nous devons mettre notre stop-loss si nous faisons notre entrée? Est-ce ici ou en haut de la zone? Vous voyez, il y a vraiment une grande différence. Il y a une grande différence. Ici, on a eu une nouvelle zone qui s'est formée à l'intérieur de notre grande zone d'attaque. Donc, là, si nous faisons notre entrée, on fait notre entrée en prenant en compte la nouvelle zone qui s'est formée. Vous voyez qui est celle-là. Et, nous mettons notre stop-loss en fonction de cette nouvelle zone, en fait. Ici, le stop-loss va donc se mettre en fonction de cette nouvelle zone-là. Vous voyez, cette nouvelle zone qui s'est formée à l'intérieur de notre grosse zone d'attaque. Pourquoi? Et quelle est la différence? Ici, dans ce cas-là, on a obtenu une confirmation. Et la confirmation nous dit, en fait, qu'il y a une forte probabilité que le prix réagisse sur cette nouvelle zone-là pour continuer la chute. Parce qu'il y a une nouvelle petite zone valide qui s'est formée à l'intérieur de la zone. Vous voyez? Donc, ça fait que l'information de la confirmation qu'on a obtenue ici nous permet de faire notre entrée là et de mettre notre stop-loss juste ici. Sans prendre en compte la grande zone. Vous voyez? Voilà. Mais dans ce cas-là, remarquez bien qu'on n'a pas eu de confirmation. Il n'y a pas de confirmation. Donc, on veut faire une entrée directe. C'est limite. C'est pour cela, dans ce cas-là, je vous recommande de mettre le stop-loss ici. Donc, finalement, vous allez voir que le raffinement, il vous permet d'améliorer votre entrée surtout. Vous voyez? Il vous permet d'améliorer votre entrée et ça vous donne un bon risque. OK. Maintenant, voyons une autre situation. L'autre situation, c'est que on a la zone à l'extrémité qui n'est pas valide. C'est-à-dire que la zone à l'extrémité ne contient pas d'imbalances, en fait. Vous voyez? Il n'y a pas d'imbalances dans la zone à l'extrémité. Mais il y a plutôt de l'imbalances dans la zone qui est beaucoup plus basse ici. Il y a de l'imbalances ici. Vous voyez? Donc, ça veut dire que pour faire notre entrée dans cette situation-là, on va plus se concentrer sur la zone à l'extrémité. Vous voyez? Là encore, qu'est-ce qu'il va se passer? Ça veut dire que notre sell limit, on le met ici. Vous voyez? Mais on ramène notre stop-loss toujours ici. Et on met notre take profit beaucoup plus bas dans cette situation-là. J'espère que vous me comprenez. Pourquoi on a préféré faire l'entrée beaucoup plus bas en tenant en compte la zone en bas ici? C'est simplement parce que cette zone-là a de l'imbalances et celle qui est éloignée n'a pas d'imbalances. Et là, ça veut dire qu'on l'a fait parce que la probabilité est quand même non négligeable que le prix n'aille plus tester la zone à l'extrémité puisqu'elle n'a pas d'imbalances. Donc, on va faire notre entrée ici. Et qu'est-ce qu'il se passe? C'est qu'on ne va pas mettre notre stop-loss ici. Vous voyez? On va mettre notre stop-loss ici. Ce n'est pas parce que la probabilité est faible que le prix aille tester la zone à l'extrémité qu'on ne va pas la considérer. Non! On va quand même mettre notre stop-loss ici parce qu'on sait que tout est probabilité. Et donc, puisqu'il y a probabilité, le prix peut quand même aller tester cette zone-là. Oui, donc on va quand même se protéger en mettant notre zone à notre stop-loss de cette façon-là. C'est très important. C'est très, très important. Vous voyez? Donc, ça, c'est une autre situation. Je vous rappelle que les entrées que nous faisons là, c'est pour des entrées où on ne veut pas attendre de confirmation. C'est pour des situations où on veut faire des entrées directes et je vous montre les façons, les méthodes à utiliser avec le raffinement pour pouvoir avoir des meilleures entrées. Vous voyez? Voilà. Voilà. Cette deuxième méthode qu'on vient de voir, cette deuxième méthode d'entrée directe avec ses limites qu'on vient de voir, elle est également applicable lorsque, après raffinement, vous constatez qu'il y a une seule zone à l'intérieur de la zone. Il y a une seule zone avec une balance à l'intérieur. S'il y a une seule zone à l'intérieur, c'est de cette façon-là que vous allez faire également. Vous mettez ses limites légèrement en bas de la zone et puis vous prenez le stop-loss au-dessus de la zone. Vous voyez? Voilà. OK. Maintenant, on vient de voir deux situations. Je vais vous présenter une autre situation intéressante qui peut vous permettre quand même d'améliorer votre risk-reward et de pouvoir profiter vraiment des choses. Voilà. Supposons qu'ici, on a toujours deux zones d'attaque à l'intérieur. On a deux zones d'attaque à l'intérieur de notre grosse zone. Les deux zones d'attaque ont de l'imbalance. Vous voyez? OK. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir profiter des deux zones-là? Vous pouvez faire deux entrées en même temps. Vous faites deux selles limites. mais avec des risques partagés. Toujours le même risque que vous avez prévu sur cette opportunité qui est de 1%. Mais vous partagez les risques sur les deux entrées. Voilà. Je vous rappelle que ça, c'est le troisième cas de figure pour préparer une entrée avec le raffinement. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Là, nous allons préparer deux entrées. Une sur la zone extrême. Vous voyez? En mettant le stop loss complètement à ce niveau-là. Vous voyez? Et nous préparons une deuxième entrée. L'autre. Bon, ça, c'était sur la zone. Oui, la zone, comment on dit, beaucoup plus basse. Et l'autre, on fait l'entrée en prenant en compte la zone à l'extrémité. Vous voyez? Et là, c'est pour la même position, pour la même opportunité. On a fait deux entrées directes, en fait. On a fait deux, c'est limite. Mais pour les deux entrées qu'on vient de faire, on fait toujours un risque de 1% de notre capital. Si c'est ce qu'on a prévu, on fait toujours le même risque de 1%. Remarquez que la différence entre les deux entrées, c'est que, comment on dit, la différence entre les deux, les deux positions ici, c'est que, c'est les entrées, en fait. Donc, la première prend en compte l'entrée en bas pour la zone, la première zone avec imbalances. La deuxième entrée prend la deuxième zone avec imbalances. Les stocks, là, sont placés au même endroit. Vous voyez? Et le risque, maintenant, total, est de 1% du capital. Donc, ça veut dire que, pour la première position, par exemple, vous pouvez risquer, pour la première position, vous pouvez risquer, comment on dit, 20% ou 25% des 1%. Vous voyez? Et pour la deuxième position, vous pouvez risquer le reste, ici. Je m'explique. Ça veut dire que, supposons que les 1% de risque que je veux prendre sur cette opportunité-là, ça fait 100$. Les 100$, c'est 1% de risque de mon capital. Vous voyez? Donc, pour la première entrée, je risque 20% des 100$. Donc, ça me fait 20$. En fait, ça me fait 20$ à risquer, ici. Vous voyez? Et pour la deuxième entrée, je risque le reste, les 80% des 1%. Donc, ça me fait 80$ à risquer, ici. Et, au total, j'ai mes, comment on dit, mes 20$ plus mes 80$, ça me fait un total de 1% de risque pour mon capital. Voilà. C'est très important, cette façon de faire, que j'utilise lorsque j'ai deux zones à l'intérieur et que je ne veux pas, je ne veux pas prendre uniquement la zone à l'extrémité, comme je l'ai présenté, ici. Je veux prendre en compte les deux zones d'attaque. Vous voyez? Je ne veux pas rater. Donc, dans cette situation-là, quel est l'avantage? C'est que, si le prix vient déclencher seulement cet ordre-là, je fais partie du jeu. Je suis déclenché et le prix part. Et là, j'aurais risqué une fraction de mon capital, c'est bon. Vous voyez? Si le prix, il vient, il déclenche, il va à l'extrémité. Les deux autres sont déclenchés. Et là, qu'est-ce qu'il se passe? Je suis toujours dans le game. Et voilà. Tout se passe bien puisque ça devient plus intéressant parce que l'ordre qu'il y a ici, qui est le risque le plus élevé de 1%, il aura un risque-reward plus grand. Vous voyez? Celui-là aura un risque-reward plus petit. Vous voyez? Puisque c'est celui-là qui est l'extrême qui est le plus sûr. Voilà. Donc, c'est pour cela que c'est mieux de risquer un peu plus grand ici, parmi le 1% bien sûr, et de risquer le reste ici. Et le tout nous donne, voilà, nous donne un bon setup, nous donne une bonne entrée, en fait, avec le raffinement. Vous voyez? Voilà. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que vous m'avez compris. Je vous rappelle qu'avant de raffiner une zone, il faut qu'il y ait de l'imbalance à l'intérieur de la zone et on s'intéresse à mettre en évidence les différentes zones. S'il y avait trois zones d'attaque, par exemple, à l'intérieur de la zone, là, je vous conseille de plutôt soit prendre en compte uniquement la zone à l'extrémité ou soit d'attendre carrément une confirmation pour pouvoir faire partie du doute. Vous voyez? S'il y a deux zones, vous pouvez prendre uniquement la zone à l'extrémité, mais là, vous devez être conscient que vous pouvez rater l'opportunité s'il y a deux zones. S'il y a une seule zone, il y a une seule zone, c'est clair, vous savez ce qu'il faut faire, c'est prendre en compte la zone, là. Maintenant, s'il y a deux zones et que vous ne voulez pas rater l'opportunité, deux zones avec imbalance, bien sûr, vous faites de cette façon-là, en partageant votre risque avec deux entrées. Et les entrées vont se faire en bas de chaque zone d'attaque, chacune des deux zones d'attaque et les stop loss vont se positionner à l'extrémité au même niveau en prenant en compte la zone d'attaque du time frame supérieur. Mais notez que, quand même, votre zone sera serrée en faisant de cette manière-là, vous voyez? S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas également à rejoindre le groupe Telegram et à me poser des questions directement en privé sur Instagram. Les liens sont dans la description. Ok, maintenant, voyons l'autre situation, la dernière situation où il n'y a rien à l'intérieur de la zone. Il n'y a pas d'imbalance, il n'y a pas de petite zone qui n'a pas encore été testée, qu'on a pu détecter à l'intérieur de notre zone d'attaque. Alors, comment aborder cette zone-là? L'une des meilleures façons de faire, c'est simplement d'attendre une confirmation. Vous voyez? Vous attendez une confirmation dans la zone et puis le prix vous crée une nouvelle zone à l'intérieur de la zone qui va vous intéresser. Et cette nouvelle zone-là aura de l'imbalance sur laquelle vous allez faire votre entrée. Vous voyez? Ça, c'est la première façon de faire. Je vous rappelle que notre zone quand même contient de l'imbalance en bas. Donc, elle nous intéresse. Sauf que, à l'intérieur, il n'y a pas d'imbalance pour nous permettre de pouvoir raffiner la zone. Dans cette situation-là, ce que je vous recommande de faire, c'est deux possibilités. D'abord, vous pouvez faire votre entrée au milieu de la zone dans le cas où vous ne voulez pas attendre une confirmation. Je vous recommande d'attendre une confirmation. Mais si vous ne voulez pas attendre une confirmation parce que vous ne serez pas devant le graphique ou parce que vous voulez aller plus vite à vous de voir, vous pouvez faire votre entrée en bas au niveau des 50% de la zone, c'est-à-dire la moitié de la zone. Mais là encore, vous devez être conscient que vous pouvez rater des opportunités. Mais pour vous, c'est les 50% que vous voulez. Ça veut dire que si le prix ne vient pas à 50%, vous n'avez pas de trades. Et là, vous n'avez pas à... comment dire? Vous n'avez pas à être déçu après parce que c'est ce que vous avez voulu. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, ça, c'est la première façon de faire attendre le prix au niveau des 50% de la zone lorsqu'il n'y a pas d'imbalances dans la zone. Ça ne veut pas dire que c'est forcément lorsqu'il n'y a pas d'imbalances à l'intérieur de la zone qu'il faut faire ça. Non. C'est ce que moi, je vous propose lorsque vous n'avez pas eu de solution pour raffiner la zone avec des imbalances à l'intérieur. Il n'y a pas eu de solution pour raffiner. Mais, voilà, on veut quand même faire un seul limite et améliorer. On veut faire une entrée en note différée et améliorer notre risque, reward. Donc, pour cela, je vous dis que vous pouvez faire votre entrée dans les 50% de la zone. Vous voyez? Donc, dans cette situation-là, ça sera un truc comme ça avec un stop loss quelque part là et là. L'avantage, c'est que lorsque la zone est large, voilà, vous la rendez plus petite en faisant de cette façon et vous avez un risk reward amélioré. L'autre façon de faire votre entrée directe, hein, de faire votre entrée directe en ses limites lorsqu'il n'y a pas d'imbalances à l'intérieur, c'est que vous pouvez chercher à faire, chercher à l'intérieur de la zone un prix spécial, des prix, des prix qui pourraient plus intéresser les institutions. Comme des prix qui se terminent par 0,0, par 50, 20, 80, vous voyez? Des niveaux de prix là qui sont assez prononciables, vous voyez? Vous pouvez vous intéresser à ces niveaux de prix là pour préparer votre entrée éventuelle en ses limites lorsque, lorsque, lorsqu'il n'y a pas d'imbalances. Ça ne veut pas dire une fois en plus, une fois encore que lorsqu'il y a de l'imbalances, on ne peut pas faire ça. Bien sûr, vous pouvez le faire. À vous de voir la meilleure combinaison qui vous va. Moi, je vous montre les différentes façons de faire qui sont intéressantes pour pouvoir améliorer votre entrée, avoir de bons risques rewards, voilà, lorsque la zone est large. C'est tout. Vous voyez? Pour cette façon de faire là avec les prix institutionnels et tout, je vais y revenir dans d'autres vidéos pour que ça soit beaucoup plus intéressant. Maintenant, je vais présenter encore un dernier cas de figure. que moi, j'utilise très souvent. Très, très souvent également lorsque je vais faire des entrées directes éventuelles. J'utilise souvent même sur les volatilités. Je suis binary. Je ne traîne plus binary comme avant. Mais j'utilise ça, je suis binary, surtout, voilà, lorsque je veux faire des entrées sans attendre une confirmation. J'ai présenté cette méthode-là dans l'une des premières vidéos où je montrais comment tracer les supports et résistances. Voilà. Vous pouvez voir la vidéo. J'ai beaucoup développé ça dans la vidéo-là. C'est que je prends en compte pour tracer la zone deux points importants. Je prends en compte la mèche et la clôture. Le niveau de clôture ou d'ouverture. Je prends en compte la mèche de la zone qui est à l'extrémité de la zone. Et le niveau de clôture ou d'ouverture qu'il y aura ici. Donc, le pic, en fait. Donc, pour ça, vous pouvez mettre le graphique en ligne pour pouvoir bien voir ce que j'ai dit. Vous prenez en compte la mèche. Vous mettez le graphique en ligne. Vous prenez en compte le pic qu'il y a là. Et là, ça vous permet d'avoir votre zone d'entrée. Votre petite zone très bien raffinée. Vous voyez. Le risque là, encore une fois, c'est que vous pouvez rater des entrées très facilement. Mais, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Vous voyez, on a vu vraiment beaucoup de situations. Beaucoup de situations de raffinement. Voilà. Donc, on va voir un exemple. On ne peut pas voir tous les exemples. On va voir un exemple particulier pour un trade que j'ai raté cette semaine. J'ai raté cette semaine et vraiment, ça fait mal. Voilà. Je vais vous montrer comment je voulais aborder cette opportunité-là et les différentes méthodes de raffinement que vous aurez pu utiliser ici. Ok. D'abord, remarquez bien. Ici, nous sommes sur Euro JPY. Dans la semaine, il y avait cette zone-là qui m'intéressait vraiment. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il y a une grosse imbalance ici. Un déséquilibre sérieux. Donc, il y avait une probabilité de lever que le prix revienne combler ce déséquilibre-là. Selon les lois de l'offre et de la demande. Le prix devrait revenir chercher l'équilibre avant de continuer la baisse éventuelle. Et surtout, il n'y avait pas d'imbalances en haut de la zone. Vous voyez ? Il n'y avait pas d'imbalances en haut de la zone. Donc, pour moi, c'était vraiment une bonne zone. Vous voyez ? Mais il y avait un petit souci. C'est que la zone se trouvait en H4. Donc, je ne pouvais pas faire une entrée directe en H4. Vous voyez ? Et puis, si je voulais raffiner la zone même ici, ça pouvait être un peu trop compliqué parce que je suis directement en H4. Donc, qu'est-ce que je prévoyais faire ? Ce que je fais souvent dans ces situations-là, c'est quoi ? Je suis en H4. J'attends que le prix vienne dans ma zone en M15. J'attends une première confirmation de casu de structure de retournement en M15. Je l'ai déjà dit dans l'une des vidéos. C'est que le prix, je l'attends, il vient en M15. Il fait la casu de structure en M15. Vous voyez ? Et là, je peux descendre encore dans la nouvelle zone M15. Je vais en M1 pour attendre encore une autre casu de structure en M1 retournement et je fais mon entrée en M1 pour avoir vraiment une entrée, une petite zone avec un stop vraiment serré. Pourquoi souvent je fais de cette façon ? Pourquoi souvent je fais tout pour avoir des entrées serrées, pour avoir de gros risques égaux ? Parce que je risque souvent un très petit montant de mon capital. Vous voyez ? Donc, puisque je risque un petit montant 1%, voire légèrement en bas de 1%, cette façon de faire me permet d'avoir des risques-rewards vraiment intéressants et ça se passe très vite. Ça se passe très vite. Et ça me permet de pouvoir avoir de très bons résultats et surtout de ne pas me dire que non, le risque est très petit, le retour du risque ne peut être intéressant et tout. Vous voyez ? Voilà. Voilà. Donc, voyons maintenant cette zone-là. Allons maintenant en M15. Comme je le disais, allons en M15. Le prix est venu dans la zone en M15. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Voilà. Donc, comme je le disais, l'idée, c'était de faire, d'attendre une deuxième confirmation ici, dans les timeframes inférieurs. Le prix qui casse la structure encore et qui revient tester en M1 pour me donner une entrée en M1. Mais attention, là, je suis conscient que je peux rater facilement l'entrée. Je peux rater l'entrée vu que je veux une confirmation encore et encore. Vous voyez ? Mais sauf que si je l'ai, dans les cas où je l'ai, j'ai cette confirmation-là. Un petit mouvement, déjà du prix jusqu'à ce niveau-là, me donne un risk-reward super intéressant. Donc, c'est ça l'idée. OK. Maintenant, cette opportunité, d'abord, je l'ai ratée. Pourquoi ? Parce que, regardez-le, il est, à ce niveau-là, regardez en bas, il est 17h GMT. 17h GMT, là, déjà à 16h GMT, actuellement, le marché de Londres ferme, je crois. Et là, ce n'est plus vraiment intéressant parce que le spread commence à s'élagir, surtout lorsqu'on va vers les 21h, le prix, il a commencé à atteindre la zone vers 21h, 22h. Et là, le spread devient autre chose. Donc, ce qui a fait que je n'ai même pas pensé à mettre un sell limit ou à mettre, comment on dit, à chercher une confirmation. Pour moi, j'espérais que le lendemain, le prix allait vraiment tester la zone le lendemain pour que je puisse faire mon entrée. Parce que lorsque vous voulez faire des entrées avec des stops serrés, là, attention, il faut faire vraiment se positionner dans les bonnes sections pour éviter vraiment la guerre des spreads. Vous voyez. Voilà. Maintenant, on est dans notre time frame inférieur, M15. Comprenez quelque chose. Normalement, puisque nous sommes en M15 et qu'on a eu notre casu de structure ici, ou un autre casu de structure ici, casu de structure ici obtenu en M15 dans une zone d'attaque H4. Déjà, cette casu-là, c'est suffisant pour placer un sell limit. Vous pouvez placer directement un sell limit pour préparer votre entrée. Vous voyez. Voilà. Déjà, si vous placez un sell limit ici, en bas de la zone, avec un stop loss en haut de la zone, c'est déjà pas mal. Vous voyez. C'est déjà pas mal du tout. Vous voyez. C'est déjà pas mal du tout. Et là, vous prenez en compte cette zone-là, ici. Vous mettez le stop loss ici. Ici, je n'ai pas pris en compte la zone H4 parce qu'ici, j'ai obtenu une confirmation. Lorsque j'ai une confirmation pour la zone d'attaque, je mets le stop loss directement, prenant en compte la zone d'attaque de la confirmation. Mais lorsque je veux placer un sell limit direct sans prendre en compte la confirmation, là, c'est là que je vous recommande de sortir un peu. Vous voyez. OK. Maintenant, pour affiner cette zone, on avait plusieurs possibilités. Si j'en veux prendre en compte la possibilité dont je parlais, la dernière possibilité, en prenant en compte les mèches et le pic, le pic en termes d'ouverture clôture, qu'est-ce que ça allait donner ? La mèche, c'est ça. Vous voyez. C'est la mèche ici. L'ouverture clôture, je ramène simplement le graphique en ligne et je vois le pic extrême de la zone. Et je mets ici. Vous voyez. Le pic de la zone. Voilà. Et là, je reviens. Et là, j'ai ma zone, la zone qui va m'intéresser pour mon entrée. C'est cette nouvelle petite zone qu'il y a ici. Et je mets mon sell limit là. Vous voyez. Je mets mon sell limit ici. Et puis là, j'ai vraiment un gros gris-serie. Vous voyez. intéressant. Vous voyez. Sauf que si le marché se déclenche dans des mauvaises heures, si votre hot se déclenche dans des mauvaises heures, le stop-loss sera pris directement, rapidement même, parce que le spread sera large. Et là, vous voyez qu'on peut prendre beaucoup. Voilà. Maintenant, voilà. Ça, c'est la dernière méthode que j'ai présentée, que j'utilise, qui est très intéressante. Vous voyez. Maintenant, l'autre méthode, c'est quoi ? On peut descendre plus bas pour essayer de voir, dans cette zone-là, quelles sont en réalité les imbalances qu'il y a dedans et tout et tout. Vous pouvez constater que déjà ici, il y a de l'imbalance ici. Vous voyez. Donc, ça fait que déjà, cette zone-là, elle est déjà intéressante pour une entrée directe. C'est-à-dire quoi ? Je vais descendre beaucoup plus. Je vais descendre de plusieurs temps-frames pour pouvoir mieux raffiner la zone en prenant en compte les imbalances. Donc, je vais d'abord couper pour que ça soit intéressant. Voilà. Ensuite, je vais aller en... Je vais enlever ça. Et ça. Je vais en M5 d'abord pour voir ce que ça donne ma zone. Vous voyez que quand je viens en M5, qu'est-ce que je constate ? J'ai une zone ici. Remarquez bien, j'ai une bonne zone ici. Vous voyez. Revenons en M15 pour que vous puissiez voir quelque chose. Vous voyez qu'en M15, je peux faire mon entrée ici. Si je vais prendre en compte le corps. Je vais faire mon entrée ici. Vous voyez. Parce qu'il y a de l'imbalance en bas. Maintenant, je vais en M5. En M5, je constate qu'il y a encore de l'imbalance un peu plus haut. Donc, je peux tirer pour serrer un peu. J'essaie de raffiner la zone. J'essaie de raffiner la zone au cas où je veux faire un serre limite direct. J'essaie de raffiner la zone. C'est un peu prendre en compte la mèche. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est à vous de voir. Je descends encore. Allons directement en M1. Je vais voir. Est-ce qu'en M1 encore? Il y a encore de l'imbalance dans la zone? Est-ce qu'il y a? Voilà. Et tout. Voilà. Lorsque je viens en M1, je constate encore qu'il y a de l'imbalance. Encore. Vous voyez. Voilà. Ici. Donc, je ramène complètement là. Ici, je vais prendre en compte la mèche. Pourquoi? Parce que c'est trop bas. Vous voyez. C'est trop trop bas. Maintenant, remarquez que un peu plus haut. Donc, ça veut dire que là, j'ai une zone comme ça. J'ai une zone ici. Vous voyez. Ici, j'avais une zone. Cette zone-là a déjà été testée par celle-là. Donc, déjà, je ne la considère plus. Vous voyez. Remarquez ici aussi. J'avais une zone ici. Une autre zone ici. Vous voyez. Mais remarquez que cette zone-là a aussi été testée par cette mèche ici. Donc, ça veut dire que cette zone-là, je ne la considère plus vraiment. Cette zone-là également, je ne la considère plus. La seule zone pour moi qui contient de l'imbalance jusqu'en M1, c'est celle-là. Vous voyez. Donc, ça veut dire que pour mon entrée, avec cette technique-là, c'est cette zone-là que je vais considérer. Vous voyez. C'est cette zone-là que je vais considérer. Donc, je vais faire mon entrée où ? Je vais faire mon entrée ici, légèrement en bas de cette zone-là. Je mets mon stop-loss ici. Vous voyez. Je mets mon stop-loss ici. Je ne vais pas mettre mon stop-loss ici. Ça, c'est la zone H4. Je fais le raffinement par rapport à la zone M15. Vous voyez. La zone M15 se termine ici. Vous voyez. Donc, je mets mon stop-loss en haut, légèrement, de la zone M15. Et là, je tire jusqu'en bas. Je reviens en M15 pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, lorsque nous sommes en M15, voici ce qu'on a pu obtenir comme zone d'attaque. Vous voyez. Et c'est là qu'on prépare notre entrée. Vous voyez. Voilà. Donc, on s'est positionné à un endroit qui a de l'imbalance. Donc, on sait que, voilà, la probabilité est quand même intéressante que le prix puisse revenir dans cette zone-là. Donc, déjà, à ce niveau-là, on est déclenché. Voilà. Et on laisse le prix faire ce qu'il a fait. Voilà. Avant de continuer. Vous voyez qu'ici, le prix l'a testé. Il est allé plus haut. Vous voyez. Donc, là, on s'en fout complètement. Le plus important, c'est ça. Et la position du stop-loss est vraiment très intéressante. C'est très important. Il faut prendre en compte la zone. Il faut prendre en compte tout ce que j'ai dit précédemment. C'est très important. Le risque du haut de potentiel était vraiment énorme. Parce que, voilà, le prix n'a même pas trop fait de correction. Vous voyez. Il n'a pas trop fait de correction. Ça veut dire qu'au moins, au moins, au moins, on pouvait avoir quand même le 1 pour 10 très facilement. Avec ce trade-là. Voilà. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Si c'est le cas, likez. Rejoignez-nous sur Telegram. Ça fait toujours, toujours plaisir. Ça fait toujours. C'est parti.